C'est très agréable comme façon de se réveiller. Je pense que j'aimerais me réveiller tout le jour comme ça. Ça me fait vibrer très fort. Ça fait beaucoup de bien en deux heures parce qu'on arrive, il fait souvent froid, il se fait souvent parfois plus vieux et tout à coup là... C'est un rêve collectif. Quand j'entre au Brasse, j'habite en face, donc je ne suis pas trop réveillée. Quand tu viens, tu fais tes exercices. Et puis Isabelle nous met en marche physiquement, elle nous fait sauter, elle nous fait bouger, elle nous fait respirer. Donc je viens tout à fait en vie, en vie. C'est un atelier de chant, en fait, c'est comme si on reprenait une respiration commune et qu'on arrivait à reprendre justement l'essentiel de ce qu'on est un peu venu faire sur terre. Et pour moi, en tout cas, ça me touche beaucoup parce qu'au-delà de la pratique et de la technique de vraiment apprendre à chanter, parce qu'on apprend vraiment à chanter aussi, c'est des chants qui nous relient. J'adore transmettre des chants, j'adore faire chanter les gens, surtout les gens qui penseraient qu'ils ne pourraient pas chanter. J'aime cette idée que tous les êtres humains, à moins d'avoir un problème physiologique, on est tous faits et pour courir, et pour marcher, et pour parler, et pour chanter. Je redonne les cœurs. Alors, pour la voix haute, ça fait... J'ai direct bien aimé l'énergie qu'Isabelle apporte, parce qu'elle est très bienveillante, du coup, on n'a pas peur de se tromper. Et en même temps, elle a une exigence, elle est très à l'écoute, si on fait bien les choses. À la fois, on se sent très confortable, et à la fois, on a envie de faire monter le niveau. Avec la voix, ce qui est particulier, c'est que c'est tout de suite très intime. Donc, si moi, j'essaie de jouer du piano avec mon doigt, je ne m'engage pas personnellement. Dès que je sors la voix, je me mets à nu. Donc, le chant, il faut se sentir en confiance. Il ne faut pas se sentir en danger, il ne faut pas se sentir jugé. On a le droit de faire une fausse note, on a le droit de tester, parce que notre intention, c'est de trouver du confort et de trouver du plaisir de faire ça ensemble. On se connaît à travers ces deux heures hebdomadaires, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis tout le jour quand on chante au bout de deux heures. Donc, on ressort en super forme et avec un esprit beaucoup plus joyeux, ce qui fait beaucoup de bien en ce moment. On sent qu'elle est passionnée, c'est vraiment son dada, et elle nous rassemble, et ça, c'est fort en fait, parce que ça nous donne beaucoup d'élan après, pour sortir, faire notre vie. Chanter tous, au même temps, c'est quelque chose que, voilà, c'est puissant. Quand je sors, je me sens vraiment très gaie, très contente, plein de joie, plein de plaisir, plein de chansons aussi qui répondent encore pendant des jours dans ma tête. On n'a pas envie que ça finisse. C'est mon moment le préféré de la semaine.